Et il ne faut pas croire que ces gens-là, ce n'est pas parce que vous passez à la télévision que vous êtes, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est important parce que si vous voulez faire de la durée, si vous voulez durer comme Nabila, parce que Nabila c'est quand même un personnage extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour durer comme Nabila ? Eh bien, elle a été une des premières, elle a eu une carrière fulgurante à la télévision, il y a eu ce drame qui, du coup, malheureusement, enfin, il y a eu un moment, elle a perdu le contrôle et elle a failli, comment dirais-je, elle a failli tuer son petit ami. Elle a poignardé, elle a poignardé son petit ami, elle a fait le natto, enfin, il y a un peu... Ah, c'est ça qu'il faut faire, du coup ? Non, mais elle, ça lui a servi de tremplin, un tremplin. Attends, tu es en train de dire que le drame qu'il y a eu lui a servi de tremplin, selon toi ? Indirectement, indirectement, c'est indéniable. Sinon, elle aurait peut-être continué chez Anouna pendant une demi-saison et on l'aurait oublié. Il y a eu un focus qui a été un peu tragique, etc. Et en même temps, cet amour, parce que ce garçon est tellement amoureux d'elle, ça se sent. C'est beau, d'ailleurs. C'est ça qui est sympathique dans ce couple... Je ne sais plus comment il s'appelle. Thomas. Thomas, voilà, qui est un beau garçon. Et puis elle, qui est quand même une belle femme, même si, à mon avis, elle a un peu trop usé de la chirurgie ces dernières années. Mais il s'aime. Et rien que ça, c'est beau. Donc c'est quand même une histoire d'amour moderne, très contemporaine. Et c'est ça qui en a fait une sorte d'icône aujourd'hui. Alors, est-ce que, comme toi, le bad buzz contribue justement au succès ? Parce que toi, finalement, ça a pris tes bad buzz, comme tu dis aujourd'hui, en te reconnaissant encore plus dans la rue qu'à l'époque d'un s'en conclu. Tu disais que c'était les dîners clandestins qui t'ont rendu international. Quand tu me parles de Nabila, c'est un petit peu ce que j'entends, finalement. Oui, mais le buzz, il n'y a pas de good buzz ou de bad buzz. Il n'y a que du buzz. Mais bon, moi, la différence de tous ces gens-là, quoi qu'elle, elle n'avait pas, comment dirais-je, prémédité de faire ça. Mais je veux dire, le buzz, il est naturel chez moi. C'est les gens qui m'attendent toujours au tournant, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Nabila, c'est un peu ça. Tu te compares à Nabila, quelque part, même si votre industrie et vos secteurs sont totalement différents. Tu viens de dire Nabila, c'est un peu ça. Oui, je préférais être Nabila au niveau commercial, parce que franchement, elle est très forte. C'est une femme d'affaires remarquable. Est-ce qu'elle a plus de patrimoine que toi ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, elle gagne beaucoup d'argent. Et en plus, elle ne paye pas d'impôts, puisqu'ils sont tous à Dubaï. Et ça, qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve ça un peu scandaleux, moi, personnellement. Ces gens-là vivent du public français. Ils se sont tous expatriés à Dubaï. Je pense qu'il devrait y avoir une convention entre l'État français et Dubaï pour que ces gens-là payent largement des impôts. Enfin, en tout cas, sur le sol français. Toi qui dis connaître des membres du gouvernement, c'est vrai qu'apparemment, il est en train de mettre son nez là-dedans ? Oui, oui, c'est effectivement vrai. Qu'est-ce que tu sais ? Je ne sais pas plus que vous. Mais je pense que c'est tout à fait normal. Quand on voit que ces personnes gagnent des centaines de milliers, voire millions d'euros par an, ils ne payent pas un euro. Et que nous, qui sommes là, qui travaillons ici, nous sommes matraqués constamment par le système fiscal. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour tous ces gens, selon toi, qui partent à Dubaï ? Il faudrait qu'il y ait une convention. C'est-à-dire qu'ils ont beau habiter à Dubaï, l'argent qu'ils font, ils le font sur des réseaux français et sur une clientèle française. Donc, qu'est-ce que l'État devrait mettre en place, selon toi ? Payer les mêmes impôts que toi et moi, selon la charge fiscale. L'État de Dubaï, tu es déjà en train de mettre des choses en place. Voilà, parce que là, il y a un moment, c'est plus... Parce qu'après, ça va être une très mauvaise image pour Dubaï et pour cet Émirat qui est magnifique. Donc, il y a un moment, on ne peut pas non plus, ça ne peut pas être le paradis fiscal de tous ces gens-là. C'est facile, c'est trop facile de dire acheter ci, acheter ça, etc. Ils vivent tous à Dubaï dans des baraques de ouf, avec des voitures de ouf, etc. Et les pauvres... Comment dire ? Tu peux nous montrer, c'est vrai. Les fans, les fans, etc. qui sont pour la plupart des jeunes de banlieue, etc. qui gagnent très peu et qui rêvent d'être... Tu veux faire quoi dans ta vie, ma chérie ? Avant, c'était infirmière, avant c'était flic. Maintenant, c'est youtubeur ou instagrammeur ou alors influenceur. Ce n'est pas des métiers, ça. Si, c'est des métiers. Non, pour moi, ce n'est pas un métier. Mais regarde, moi, c'est bien mon métier, Pierre-Jean. Non, parce que toi, tu es un homme de télévision, tu es un homme de médias. Et je vais te dire quelque chose, ça. Dans les années, dans les mois à venir, tu vas faire de la télévision. Et ce n'est peut-être pas la télévision qui fera que tu gagneras beaucoup d'argent, parce que tu gagneras de l'argent autrement, mais tu es un homme de télévision, tu es un homme de médias. Alors, pourquoi tu dis que ce n'est pas un métier pour toi ? Il y a des très bons influenceurs, il y a des très bons youtubeurs, il y a des très bons instagrammeurs, je suis sûr qu'ils ne dorment pas, des jours entiers, je suis entièrement de ton avis, mais c'est à peine 5 à 10 %. Mais ils sont top. Et ils sont des gens qui mériteraient d'avoir leur boîte de production, ce que tu fais, et d'être à la télévision, et même de créer des chaînes comme tu l'as fait. Mais ça, on mélange tout. Le problème, c'est que c'est un métier, c'est un peu comme la jungle, tu comprends ? Tout le monde est arrivé au même moment et on a tout mélangé. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas faire un cocktail. Il y a des très bons, dont tu fais partie, dont vous faites partie, et puis il y a les autres. Et les autres, c'est un océan de gens et c'est là où il faut réglementer tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que le ministère des Finances, c'est pour ça que l'État de la Dubaï... Mais aujourd'hui, on fait une émission de télé-réalité sur C8, W9, ce que vous voulez, télé-machin, et ça y est, en l'espace de 3 semaines, parce qu'on a une tablette de chocolat et une grosse part de sein, et des lèvres faites, on est une star. Non, on n'est pas une star, c'est un produit. Mais ces gens-là se donnent des illusions de védétariat. Moi, je suis une védesse. Moi, je suis populaire. C'est un produit, toi aussi, quelque part. Oui, mais moi, j'ai 50 ans. Moi, je ne suis pas arrivé tout seul comme ça. Moi, pourquoi on m'apprécie ? Parce que je me bats pour le patrimoine de la France depuis 30 ans, parce que j'ai monté une des plus grosses collections au monde d'objets d'art, parce que j'ai fait des expositions dans le monde entier, plusieurs millions d'isiteurs sont venus voir. Je me suis battu pour ça. Et la télévision d'aujourd'hui, la télévision d'aujourd'hui, c'est une télévision pauvre. À faire conclue, par exemple, on était très mal payés, on n'était même pas payés du tout. On nous donnait un défraiement. Mais non, mais ça, ce n'est pas possible. Je touchais 1550 euros hors taxes par jour et pour 5 émissions, ça faisait 100 euros l'émission, 120 euros, 130 euros l'émission. Il y a des gens qui gagnent ça en 4 semaines. Oui, mais le sujet de l'émission, En travaillant 35 heures par jour, par semaine. Oui, mais ça, tu peux me raconter toute la lusère du monde. Bah si. Non, parce que les Insta, non, non, ça n'a rien à voir, parce que moi, dans l'émission, on devait acheter des objets. Donc, moi, par jour, je dépensais 5 à 6 000 euros et j'étais payé 1 500. Comme je n'étais pas. Donc, ce que tu veux dire, c'est que ce n'était pas rentable pour toi. Mais ce n'était pas rentable. Tu perdais plus d'argent que tu n'as payé. Et tout ça était déclarable aux impôts et tu payais ça. Mais on va revenir dessus au travers de la question qui tue. Parce que je sais que tu vas développer l'angle people et tu vas parler du départ de Julien Cohen de l'émission Affaire Conclu, Jinda. Donc, tu pourras poser tes questions. Après, moi, je suis très ouvert à tout ça. Mais il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, c'est en train de se réguler. Ce monde des influenceurs, c'est en train de se réguler. Dans les mois à venir, il y aura beaucoup plus de régulation. Mais je suis désolé, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire à des gamins de 12 ou 13 ans, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Je veux être influenceur. Ce n'est pas un métier. Alors ça, on est totalement d'accord avec toi. On devient influenceur. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. En fait, il faut avoir une passion, il faut avoir une activité, il faut développer quelque chose, il faut sortir ses tripes, les mettre sur la table. Et de ça, généralement, tu deviens influenceur. Influenceur est une étiquette. Ce n'est pas un métier. C'est l'étiquette, c'est le travail que tu as fourni qui te permet de devenir influenceur. Aujourd'hui, c'est une sorte de monde du pieuvre qui s'est développé en l'espace de quelques années. Tant mieux pour les personnes qui en sont, et c'est très bien, mais il faut quand même revenir à un niveau de… Sabrina, ta réponse à Pierre-Jean, parce que tu voulais t'exprimer par rapport à l'étiquette métier influenceur, et après, on passe quand même à son coup de gueule, c'était son up pour info. Oui, c'est vrai. C'était censé être le coup de cœur. Mais ce n'est pas grave. On va voir ce que tu nous réserves pour le down. Très rapidement, ce sont des créateurs de contenu. Ils génèrent de l'argent. Pour moi, c'est un métier. Et comme tu l'as très bien dit, regarde à la télé pourquoi ça ne fonctionne pas, le canal RTien ne fonctionne plus comme avant. Il faut évoluer avec son monde, avec son époque. Aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, les réseaux sociaux prennent énormément de place. Ça se développe. Et moi, ce qui me dérange dans ton discours, c'est ce côté un petit peu noblesse, un peu du… Voilà, il y a les vrais métiers, puis il y a les faux métiers. Tu sais, cette hiérarchisation, en fait. Après, je sais que c'est ton époque. Tout ça, ça peut te sembler très bizarre. Non, je pense que je ne veux pas parler au nom de Pierre-Jean Chalençon, mais je crois juste que ce qui anime Pierre-Jean Chalençon, c'est la création, c'est le projet, c'est quand il y a quelque chose derrière. Je ne pense pas que ça te dérange, un influenceur. Je ne pense pas que le mot influenceur te gêne. Au contraire. Mais je crois que tu as besoin, de ce que je comprends dans ton discours, d'avoir du fond, en fait, derrière. Oui, moi, j'ai besoin d'avoir un fond. Mais c'est aussi ma génération. On n'est pas de la même génération, donc il faut évoluer dans son truc. Moi, j'espère que ce métier, qui peut devenir vraiment un métier, sera toujours là dans 5, 10, 15, 20 ans. Parce qu'on ne retrouve pas des gens... Napoléon, il aurait pu être influenceur. Mais il l'a été. Napoléon est un influenceur. Eh bien alors, s'il avait eu un iPhone ou un Samsung. Mais Napoléon a été un vrai influenceur, sur la durée. Mais moi, ce que j'espère, c'est que c'est un métier qui se forge et qui devient un vrai métier. Aujourd'hui, on est un peu dans une zone, un peu d'ombre, où il y a des gens, il y a plein de jeunes garçons ou jeunes femmes qui s'achètent des followers sur les réseaux, sur Instagram, machin. On les voit, ils ont un million de followers. Mais à côté de ça, il n'y a personne qui répond sur les messages ou des choses comme ça. On est un peu comme dans la jungle, tu sais. Donc ça va se réglementer. Tout va bien se passer. On attend Tarzan avec impatience.